Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est Hervé Matou et je suis très heureux de vous faire vivre aujourd'hui ce match qui promet beaucoup l'Islande contre la France. Je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre, j'ai vraiment hâte que ça commence. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Hermansen. Sigurdsson. Oh il est passé. On cherche la feuille dans la défense adverse. Ça c'était dangereux dans l'intervention. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. C'est bien donné dans l'espace. Benzema, attention à lui. Le petit ballon piqué. Le ballon piqué parfaitement dosé. Voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Derrière le petit ballon de feuilles mortes qui vient mourir dans les filets. C'est superbe. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Et encore un but. Un deuxième but. On voit le but. Tout est parti de ce corner. Timing parfait pour conclure de la tête. Et les voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Gunn-Modson. Après l'intervention défensive, il concède la touche. On va-t-il parvenir à s'entrer ? Allez, il est passé, il est passé face à son défenseur. Non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oui, la frappe. Le plongeon du Goloris. Il est bien parti ce corner. C'est bien coupé par Pogba. Attention, il y va tout seul. Le danger qui n'est pas écarté. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Lin-Modson. Il continue là d'avancer. Le bon tacle et ce ballon qui sort en touche. Bonne interception. Ouais, ça c'est bien vu. Cela ne donne rien du tout. Le danger certainement avec Kylian Mbappé. La passe lobée dans le dos de la défense. Oh, l'arrêt ! L'arrêt, magnifique ! Il essaie de trouver la faille. Attention, attention à lui ! Il a sauvé son camp sur cette action. L'équipe visiteuse qui court après le ballon dans l'ensemble. Elle a été capable, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. A elle de préserver son avance maintenant. Il est redescendu pour jouer ce ballon. Karim Benzema, il a raison. Il a donné un pavard. C'est un joueur dur. On l'a vu sur cette récupération. Et le bon pressing, qui débouche sur la récupération du ballon. On gassonne. On entre dans la zone dangereuse. Non, non, non. Il a position de hors-jeu. Le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Et c'est un corner. Un petit corner pour peut-être relancer l'équipe. Pourquoi pas ? Les supporters qui s'agitent un petit peu. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Il a repoussé. Attention, c'est pas terminé. Allez, encore à buter. Ce sera légalisation. Allez, le ralenti. Avec cette première intervention. La défense qui ne suit pas, qui est trop statique. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score, donc, de 2 buts à 1. Il a fait une bonne première période, je trouve. Bilan satisfaisant sur le plan individuel. Début de la seconde période pour l'équipe de France qui a bien négocié la première et qui mène au score. C'est la seconde période pour l'équipe de France. Ngeukanté. Mbappé. Theo Irlandès. Le centre. Pauvaise relance. Kylian Mbappé. Benzema. Pogba. cette action qui s'arrête ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre attaque ballon rendu à l'adversaire alors il était à bienvenue de la part de carrément benzema benzema et la barre et l'action qui continue c'est bien donné dans l'espace il notre seul tacle benzema qu'il n'y a plus danger certainement avec kylian bappé carrément benzema l'équipe mb on monopolise le ballon d'un côté et dans notre camp bien on attend théo hernandez à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger allez n'y a personne il peut prendre l'espace bien la soudre bonne séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match car thompson ils sont le réflexe à bout portant magnifique le public qui se fait entendre et c'est vrai que ce corner c'est une bonne légalisation attention à ce corner non il n'est pas bien dégagé ce ballon carrément benzema benzema avec un genre pavard alors il soulève la neige avec ce tacle varane elle est bien anticipé engolkante l'essai en louche un petit peu il gagne quelques mètres cherché quelqu'un avec ce centre on fait dégagement mal fait aller comme elle vient à l'effet que l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon et l'entraîneur qui procède à un changement cherche le point de penalty le gardien qui répond au présent sur cette action encore six minutes à jouer avant cette rencontre entre alors pourtant on s'est renvoyé par la barre paul pogba magnifique arrêt et arrêt important parce que si le but avait été marqué il aurait été impossible de revenir et le tireur qui a visé à la zone du point de penalty mauvais dégagement là attention théo hernandez griezman ah oui reprend le ballon au tout dernier moment la fin du match et donc la bonne opération pour cette équipe qui s'impose à l'extérieur une victoire obtenu sur la plus infime des marges en face on n'a pas démérité c'est sûr mais voilà le réalisme n'y était pas il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement il a été bon aujourd'hui il était à deux doigts du doublé avec ce but ce ballon sur le montant belle victoire